Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, asseyez-vous. Merci. Il faut que je finisse mon travail. C'est arrangé avec beaucoup de goût. Bravo. Pardon? J'aime beaucoup ce studio. N'est-ce pas? Oh, Mathilde. Quelle bonne surprise. J'étais inquiète. Je croyais que tu devais rappeler. Oui, mais j'étais à la campagne pour mon éditeur. Et puis, le téléphone ne marchait pas. C'est pas de chance. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il avait la comptance. Il veut que nous ayons fini avant la fin avril. Vous n'y arriverez jamais. Ah, mais c'est qu'il faut y arriver. Et puis, vous m'aideriez, n'est-ce pas? Bien sûr. Je croyais que ton éditeur était français. Ah, mais mon éditeur est français à ce moment. Il est venu voir un ami en Suisse et m'a demandé de l'accompagner. Mais tu n'aimes pas lui refuser ça, non? Alors, how's it going? Fine, I'm almost finished. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je ne comprends pas très bien l'anglais. Ah, oui, c'est vrai. Excuse-moi. Bon, eh bien, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Merci, Carole. Le matin 9h. Merci. Ça vous va? Au revoir, monsieur. Au revoir, mon petit. Au revoir, madame. Au revoir. Elle t'a l'air très dévouée. Oui, c'est une très gentille fille. Je ne savais pas qu'elle était rentrée. Ah, ben si, heureusement. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Et puis, moi aussi, j'ai bien le droit d'avoir mon... mon fouracier. Fouracier est un vieux monsieur? Oui, et Carole est une charmante, jeune et jolie femme, alors ça fait une moyenne. Décidément, tu es réponse à tout. Partout, toujours. Parce que j'ai le cœur fier. Tu restes couché ou pas? Si tu le permets. Mais tu es ici chez toi, mon chéri. Et jusqu'à preuve du contraire, tu es ma femme. N'est-ce pas? Écoute, Mathilde, je ne te dis pas un gros mot, mais je te jure que le cœur y est. À vos souhaits. Je t'en remercie. T'as fini? Quoi? Oh, quoi? Moi? Ah, te voilà. François est malade. Qu'est-ce qu'il a? Ou la grippe? T'as la grippe? Il n'a aucune fièvre. Mais si, je t'assure. Tu ne vas pas recommencer. Allez, va vite t'habiller. Il est insupportable. T'as vu papa? Oui, bien sûr, je rentre de chez lui. Il n'est pas malade? Non. Mais pourquoi tu me demandes ça? Comme ça? Bon, allez, va vite t'habiller. À propos, M. Rabu a téléphoné ce matin. Et M. Marchand hier soir, il voit absolument que tu ailles à l'usine. Mais tu ne pouvais pas me le dire plus tôt. Écoute, Maman, je t'en supplie. Tu fais attention à ce qu'il s'habille et que tout soit bien. Je m'en vais. Ah, Mme Mauser, bonjour. Bonjour. J'ai essayé d'appeler chez vous. M. Marchand aussi. Il vient visiter l'usine avec quelques membres du groupe. Vous a-t-il dit en quel honneur? Je ne me suis pas permis de lui demander. Doit-on préparer quelque chose de spécial? Sûrement pas. Soyez-le. La machine est défaillée sur votre Mitre Pample. D' Sticker. La machine est défaillée par Choubanple. Je vais y aller. Alors avant deспerter. Je vais vous attично dire, même, en gros, mais tu t'en expectations qui y concerne cos ici. emi les autres. Alors qu'usion avec leur cosci,